Oh merci ! Ciel ! La fuir depuis six mois et la voir tout à coup ! Vous étiez là, madame ? Oui, duc, j'étais là, j'écoutais, j'écoutais avec toute mon âme. Je ne soupçonnais pas ce cabinet, madame. Personne ne le sait. Ok, merci, on va s'arrêter là. Par respect pour l'auteur. Positif ou ? Ce n'est pas le style, ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas le rythme, il n'y a rien, il n'y a pas de diction. Alors, vous allez bosser un petit peu, d'accord ? Ah, alors ça veut dire que c'est très positif, alors ? Non, quand je dis, oui, c'est bien, tu lui expliques, d'accord ? Merci, on s'arrête là, c'est pas possible. Bon, allez au suivant, là, quelque chose qui bouge un petit peu, là. Ah, vous deux. Ok, alors on a quoi ce matin ? Euh, nous, c'est une création personnelle. Une création personnelle ? Exactement, c'est le personnel de nous deux. C'est un duo. Ok, pas de contexte, non ? Surprise, j'ai envie de dire ! Un peu moins lourd que la dernière fois, quand même ? Oh là ! C'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire que la dernière fois, c'était un petit peu limite, quoi. Franchement, je pense qu'on tient quelque chose. Après, voilà, je pense qu'on est sur une pépite. C'est vrai ? Il faudra sortir le portefeuille, quoi. Tu vois, est-ce que je veux dire ? D'accord, question de production, après... Après, c'est pour vous, quoi, si vous voulez avoir une carrière un jour... Ouh là ! Ouh là ! Ouais, ça reste. Il y a distance pour les sers élèves, ouais. Non, non, je voulais pas... Ça, ça sera pas dans la scène, par exemple. D'accord, ça va pas commencer, là. Je me dédouane, je me dédouane. Non, reste avec moi, reste là ! C'est parfois... Création personnelle ? Ouh là ! Eh ben, on a hâte, enfin non, on n'a pas hâte, mais on va voir ! Allez, allez ! Parce que nous, on paye, en fait, pour être ursaine, donc à un moment... Pardon ! C'est hyper cher ! Il faut que... Allez ! Go ! C'est moi qui suis parti, mais j'ai l'impression que c'est lui qui souffre le plus. Sans lui, je me sens tellement seul. Quand il était avec moi, là, je me sentais heureux. D'ailleurs, j'ai des images qui me reviennent en tête. Salut, t'es nouveau ? Oui, du coup, j'ai pas trop d'amis. Tu sais jouer aux billes ? Non. Bon, allez, viens, je vais t'apprendre. Ah, d'accord. Yes ! C'était ma dernière bille. Bon, allez, je te la laisse. C'est vrai ? Ouais. Je vois pas mon nom, là ! Oh là là, attends... Oh putain ! Oh putain ! Mec, on a notre bac. Tu sais ce que ça veut dire ? École des commerces ! Allez, à nous le business ! À nous le bifton ! Oh ! Mec, c'est ça les cours d'école de commerce ? Attends, mais c'est un cours de quoi, là ? Supply chain. De quoi ? Ouais, c'est pas clair. Madame, excusez-moi, deux questions. Qu'est-ce que la supply ? Qu'est-ce que la chain ? Et pourquoi je paye aussi cher une école, en fait ? Trois questions, finalement. Mec, c'est appart. La coloc de rêve. Petit vidéoproche. Petit fifa. Po, po, po ! Petite soirée. Comment on paye ? Je sais pas. Ok. Bon. Bah je vais chercher un taf, du coup. Tu vas faire quoi, toi ? J'ai une petite idée. Allez. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent en entretien d'embauche, on est tellement stressé que le simple fait de se présenter, c'est compliqué. Bonsoir. Enfin non, bonjour. Enchanté. Alors moi, je m'appelle Jule. J-U-L-E. Et n'oubliez pas le S, surtout. Et très rapidement, ce stress nous fait faire des blagues qui… comment dire ? Voilà. Alors attention, c'est pas Jules S non plus. Ni Jules César, parce que je suis pas empereur. Bah, elles sont ultra gênantes. Voilà. Du coup, pour se rattraper, on va s'inventer une vie. Alors, pourquoi je suis le candidat idéal ? Très bonne question. Parce que j'adore la supply chain. Et là, on assiste à la chute d'un homme. En fait, pour moi, sans supply chain, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que le gars n'a pas de parachute. Voilà, je respire supply chain. Et évidemment qu'il a nuel de con à ce moment-là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Alors mec, ton entretien d'embauche ? Catastrophique. Ah ouais ? Ouais. Et toi, ton stand-up ? Mec, un four. Aïe. Non, et pas un rire. Mais t'as parlé de quoi ? Des entretiens d'embauche. Ah bah, en même temps, c'est pas très drôle, les entretiens d'embauche, mec, je peux te dire. Ah si, il y a un potentiel, mais il faut juste que je change de trois vannes, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, ce soir, mec, on pense à autre chose. Allez. Ça fait tellement du bien de sortir. Mais oui, mec, on pensera à nos problèmes demain, là. Mais ouais, et tu sais pourquoi ? On a encore plein de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a encore toute la vie devant nous, mon ref. Non mais Jules, arrête, stop. De quoi ? Ça suffit, là. De quoi tu parles ? C'est ridicule. C'est dans ta tête, tout ça, c'est pas réel. Mais je sais que c'est dans ma tête, et alors ? Mais alors ? Quand est-ce que tu passes à autre chose ? Quand est-ce que tu fais ton deuil ? Ouais, et tu m'expliques comment je fais mon deuil, sachant que tu m'as caché ta maladie ? Hein ? Allez, arrête. D'ailleurs, pourquoi tu me l'as caché ? Arrête avec ça. Dis-le, réponds-moi. Arrête. Dis-le, c'est important. Arrête. Bon allez, réponds, putain, là ! Tu veux que je te lise ? Ouais, dis-moi, ouais. Ah, peut-être que je voulais pas que tu me vois autrement, voilà. Tu peux l'entendre, ça, ou pas ? Ouais, mais non, mais t'as rien compris, toi, en fait, hein ? Tu comprends pas que je me sens coupable ? Coupable de t'avoir laissé crever tout seul, là, dans une chambre d'hôpital de merde, j'étais même pas là pour toi, mec. Mais attends, mais tu crois que c'est facile ? Tu crois que c'est facile d'annoncer à son meilleur pote qu'il te reste plus que 6 mois à vivre ? Excuse-moi de pas vouloir être un putain de compte à rebours, mec. Justement, je suis ton meilleur pote, en fait, j'avais pas le droit de savoir. Allez, arrête, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, tu restes là, tu bouges pas. Non, j'y vais. T'es dans ma tête, c'est moi qui choisis, tu restes là, tu bouges pas, j'ai besoin de toi. Arrête, arrête. Ça aurait été pire si tu l'avais assumé. Et tu le sais. Mais tu vas t'en sortir. J'ai confiance en toi. Tchao, mon pote. Ouh. Bien, j'vais mec. Bon, les gars, c'est génial. Grosse claque, hein. Génial. Ok. Mais extraordinaire, les gars. Ah ouais. Mais alors, une claque qui fait mal. C'était pourri, hein. Donc, changez la distribution, trouvez d'autres gars pour faire vos textes. Mais vous êtes pas des comédiens. Ah ouais. Monsieur. Parce que nous, on aimerait bien jouer, en fait, aussi. Ouais, mais là, va falloir bosser, d'accord ? Bah, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Des vrais textes. Je dis pas que c'est pas un vrai texte, ce que vous venez de faire, là. Bah, c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est vrai, enfin... Je suis désolé de réagir, mais... Je peux pas vous laisser dire ça. Non, non, mais c'est... Calme-toi, calme-toi. Quand est-ce qu'on répond ? Quand est-ce qu'on répondra plus tard ? Pas devant le prof, en fait. Mais on peut se faire virer, en fait. C'est pas toi qui gères. Ok. On paye. On paye cher, en plus. Bah oui. Euh... Si vous payez, c'est pour avoir la vérité. D'accord. Ah, mais je comprends rien. Enfin, je... Quand il parle, je comprends pas assez. Encore une fois, mais... Je m'attends que vous allez bosser. Merci. Allez. Ok. Je pensais qu'il y a eu un frisson. Mais c'était... C'était positif ou pas, le truc ? Mais une claque. C'est une claque. Magie. Ouais, parce qu'une claque, c'est bien, parfois, quand ça te remet les choses au clair. Attends, rien. Oh là, pardon. Qu'est-ce qui nous prépare pour la semaine prochaine ? Au suivant !